N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Josiane Balasco a appris la parole concernant l'affaire impliquant Gérard Depardieu, sans mâcher ses mots. En 1989, les deux acteurs partageaient à l'affiche du film « Trop belle pour toi ». L'histoire raconte celle d'un chef d'entreprise marié à une femme très séduisante qui s'éprend de sa secrétaire au physique plutôt ordinaire. Le film, réalisé par Bertrand Blier, proche collaborateur du monstre sacré du cinéma français, a été récompensé du Grand Prix du jury au Festival de Cannes lors de sa sortie en salle et a remporté cinq Césars. Malgré le succès, Balasco et Depardieu n'ont plus partagé l'affiche par la suite. « Cependant, cette expérience a laissé une impression durable sur l'actrice du Splendid. J'ai partagé des moments avec Gérard au lit pendant trois semaines et jamais il n'a eu un comportement inapproprié. Il utilisait des expressions vulgaires, c'est certain. Il en usait constamment, mais cela ne me dérange pas. Ayant grandi dans un environnement décontracté, je sais riposter. » Se rappelle Josiane Balasco sur le plateau de l'émission « Bonjour », la matinale de TF1. Actuellement en scène au Théâtre des Nouveautés avec sa propre pièce, un chalet à Gstad, la comédienne refuse toutefois de rejeter les accusations portées contre lui. « Je trouve cela terrible pour les femmes qui ont été affectées, mais c'est à la justice de trancher. » Elle souligne « Gérard pouvait utiliser un langage très cru, mais non, je n'ai pas été témoin d'incident. Sinon, j'aurais pris note et cela aurait été rendu public. »